Bonjour, je suis Cyril Deruel, Senior Manager et responsable du pôle Delivery Agile chez Octo Technologies. Dans cette vidéo, je vais vous parler du métier de chef de projet agile. Définir un chef de projet agile est un sujet difficile. D'une part, par le nom du poste, chef, laisse croire à une notion d'hierarchie. On pourrait plutôt parler de chef d'orchestre. Il est au cœur des collaborations entre les métiers et des intervenants variés. D'autre part, c'est un rôle à géométrie variable en fonction du contexte du projet. De nombreux paramètres influent sur son métier. Par exemple, la structure du projet. Est-il petit ou massif ? Autonome ou fortement couplé ? Local ou distribué ? Mais aussi sa complexité, technique ou fonctionnelle. Sa cible ? Par le ton d'un intranet métier ou d'une application B2C ? Son échéance ? Le projet a-t-il une contrainte de date forte ? Comme par exemple la mise en production d'une application qui doit sortir pour les Jeux Olympiques ? Ou encore l'environnement humain ? Est-il multilingue ? Multiculturel ? A-t-il des enjeux politiques qui peuvent interférer avec mon projet ? Bref, le rôle de chef de projet est protéiforme. Ces compétences seront sollicitées parfois en largeur, favorisant les généralistes, parfois en profondeur, en préférant les spécialistes, et parfois les deux. L'éventail peut être très large et l'expérience est déterminante. Mais pourquoi mène-t-on des projets informatiques en agile ? La gestion de projets classiques a fait ses preuves depuis des décennies. Par exemple, dans le monde aérospécial, dans l'industrie, une longue expérience de processus bien rodé et compatible avec des cycles longs et prévisibles. La particularité du monde logiciel est la très forte évolutivité des technologies, un secteur très compétitif et la nécessité de réinvention permanente qui font chaque jour un projet sur mesure. Pour réussir, il faut être capable de faire de la qualité dans un contexte toujours nouveau. Pour cela, l'agilité propose de se concentrer sur la valeur produite, c'est-à-dire la valeur réelle apportée à l'utilisateur, et non pas à chercher à se couvrir derrière un périmètre fonctionnel rigide, inutile et large. Une démarche agile repose donc, avant toute notion de méthodologie, sur le bon sens. Et c'est également valable pour la dimension humaine. Plutôt que des processus, l'agilité place les individus au cœur du projet. Des personnes qui prennent du plaisir à fabriquer un produit ensemble, plutôt que des ressources qui n'ont d'équipe que le nom. Ça semble évident, non ?